Hello et hello ! On est de retour pour le troisième jour, vendredi soir, sur la suite du RP. C'est où déjà stream, mode streamer activé. Voilà. Hop là ! Et nous y voilà ! Nous y voilà pour du coup le troisième... Le troisième... Coucou sang ! Comment vas-tu ? Ça fait longtemps sang ! Est-ce que tu m'entends bien sang ? Est-ce que tu m'entends ? Est-ce que tu me vois ? Enfin me voir non parce que du coup j'ai pas de câble mais... Je vais bien et toi ? Je suppose que si tu me demandes si je vais bien c'est que tu m'entends. Hello chain ! Parfait ! T'es là chain ! Ne bouge pas ! Hop ! Enfin ne bouge pas ! Euh... Hop ! Shit ! Euh... Touk 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 euh... Ça doit être ça normalement ? Non c'est pas ça ! Euh... Merde ! J'ai fermé Twitch ! Hop ! Euh... Super ! Tu... 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 Tu m'entends... Parfait ! Euh... Ok ! Maintenant ! Je vais vous mettre... Euh... Faut que je mette chain modo ! Hop ! Mais non, je me trompe encore Communauté, gestionnaire des rôles Ajouter C'est quoi déjà ton pseudo Shane ? C'est Shane Shane the Tacos Shane the Tacos Je suppose que t'es... Shane, si je me trompe pas, t'es bien avec un... Oui, on va dire que c'est ça, on va dire que c'est toi Normalement c'est bon Shane Shane, vas-y, écris, écris, vas-y Normalement tu as les perm Et oui, je veux dire merci, normalement dans la semaine j'ai mes composants et je pourrais reprendre 5M Ah, t'avais un problème avec ton ordinateur ça ? Ah c'est bon, c'est bon Shane, t'es bien C'est good, parfait Et bien on va aller secteur B On va continuer la voie La voie du Jedi Et comme je vous en avais parlé Et bien écoutez, vu la fin de comment ça s'est terminé hier Nous allons nous diriger vers la voie du consulaire Jedi Et je pense que nous allons faire la spécialisation des érudits Et dans tous les cas si je me suis trompé et que ça ne sera pas les érudits Ne vous attendez pas que je fasse des ombres Parce que les ombres, je les fais depuis 2018 Et je ne compte pas reprendre la spécialisation des ombres Ouais, on va dire que à cause de mon cerveau J'ai du mal à voir les choses tout en gardant un vocabulaire innerqué J'ai mes composants et pourrais reprendre Five-Man Ouais, on va dire que à cause de... Je ne comprends pas le rapport entre les composants et ton cerveau Je ne comprends pas Ah bah parfait Parfait, pas de fil d'attente J'ai directement le personnage, c'est good Du coup, apprenti Tarly Oula Wesh, 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 wesh Qu'est-ce que je fous là ? Qu'est-ce que je fous là ? Qu'est-ce que je fous dans la salle ? Ah, je sais pourquoi je suis ici Une fois que vous avez terminé vos combats Je sais, je sais, je sais pourquoi je suis ici Je sais, je sais pourquoi je suis ici J'ai décollé Merde Putain, j'ai débarqué en plein... J'ai décollé en salle d'entraînement hier soir Oh le con Ok, la maîtresse des érudits mao est présente Euh... Merspect Maîtresse Des érudits Euh... Ouais, non mais je sais, j'ai eu peur Je me suis dit, mais putain, je vais spawn en plein combat Maîtresse des érudits Euh... Je suis... Merde Je fais plein de fautes Euh... Je suis... Je suis présent Euh... Pour vous parler de ma décision Vis-à-vis de mon avenir Hop, voilà, c'est beau C'est clair On envoie Parfait On se met en troisième personne On met les bras dans le dos On regarde l'avenir en mode Ouh... Oh, il y a la maîtresse des érudits mao qui est ici Santé au contraire Merspect J'ai eu Merspect J'ai eu Merspect Je termine cela et je suis à vous juste après, d'accord ? Il n'y a pas de soucis, maîtresse des érudits Merci à vous Parfait Vous êtes l'apprenti que j'ai mentionné ce matin Oui, tout à fait, gardien Actir C'est moi-même Arrête de vous rencontrer Ravie de vous rencontrer, vous aussi Gardien Actir, s'il vous plaît Mais je maîtrise déjà le pouvoir Je ne vous rencontre que tout Mais vous allez quand même venir Bon, il s'est occupé Du coup, en attendant Parlons 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 entre nous Déjà On va regarder les tenues Moi, il y a une tenue que je veux absolument m'acheter D'accord ? La tenue que nous allons nous acheter, messieurs, dames Dès lorsque j'ai la thune In-game On va s'acheter la tenue de l'ordre On est un consulaire Moi, je trouve que pour un consulaire Ça passera super bien Parce qu'on ne va pas se mentir que tenue de chevalier Non Tenue d'apprenti Non Tenue de Coruscant Non plus Tenue de vétéran aguerri Non plus Tenue de chevalier accompli Non plus Tenue de Jedi accompli De toute façon, de level 250, on n'y est pas Mais il n'y a pas trop de tenue Sauf si, attendez Sauf si Sauf si Sauf si Sauf si Sauf si Sauf si Ouais mais le level 160 Level 160 C'est Comment on sort Ah, redevenir au marché Pardon, j'avais pas vu Euh, qu'est-ce Qu'est-ce marquerie ? Ça fait trop Duelist mar Tenue de Revan Jedi Ah Prévisualisé Level 160 En fait, le souci C'est que pour le moment Les caisses Je vais pas en prendre Parce que j'ai pas de niveau Valkorion Valkorion Après, le Des casques Après, les casques Pour moi, c'est pas Caisse de Bimov C'est quoi ça ? Oh Oh, le manche Il est trop classe D'ailleurs, ça me fait penser Ça me fait penser, messieurs, dames Ça me fait penser Je dois vous montrer quelque chose Ah, je Ah, je viens de comprendre du coup Sans ce que tu m'as envoyé Tu m'as dit On va dire qu'à cause de mon cerveau Parce que je viens de relire tes messages Donc en gros, tu voulais dire À cause de mon serveur, non ? À cause de mon serveur J'ai du mal à voir les choses Tout en gardant un vocabulaire in-RP Et en gros, processeur plus RAM travail J'ai galère à changer Moi, je me souviens que Lorsque, au début, ça marchait très bien J'étais à RP Et lorsque j'étais encore sur mon indesignateur portable Ma RAM était trop faible Du coup, je ne pouvais pas rouler en ville Les voitures se téléportaient Et je ne pouvais pas S'imaginons en manche On met mettre des lames En vrai, mettre des lames, c'est stylé Vindicateur Il est stylé aussi Oh, il est stylé, lui Je n'ai pas de son mouvement Son d'activation Oh, j'ai le brut C'est quoi le brut ? En vrai Oui, non, mais après Sans moi, du coup, j'ai dû changer Je me suis acheté un PC fixe Parce que j'étais sur portable Et là, du coup, j'ai un meilleur processeur et tout J'ai un meilleur processeur J'ai un meilleur RAM Ouais, il est pas mal Il est pas mal Après, allumage brut Je trouve que Allumage boss Ouais Le souci, c'est que Je ne pense pas que je vais rester pour le moment Je ne vais pas mettre d'allumage pour le moment Je ne vais pas garder le cristal corrompu orange intérieur noir Par contre, mettre des lames C'est que Vindicateur, ça ne fait pas site Ça ne fait pas trop site Ça fait site de fou, hein, quand même Après Attendez Parce qu'on ne va pas se mentir que ça fait site de fou On va rester sur cristal bleu Pour mieux visualiser Ouais Là, c'est mieux comme ça C'est mieux, mais après Ça fait trop site Ça fait trop site Comment-je dois mettre des lames ? C'est bien comme ça On va rester comme ça On va rester en mode Manche Son d'ambiance On est bien On va rester avec ce sabre Ouais, ouais, pour un consulaire Ouais, le manche de Hoka, il est très bien C'est celui que j'ai là, du coup C'est celui qui est à la ceinture Non, en vrai, il est très très bien Il est très beau Puis ça change des sabres noirs et tout Donc c'est cool On va rester sur ça Bon On va regarder quelque chose, messieurs dames Parce que si, imaginons, je me mets sur la bibliothèque On regarde les holocrons de connaissance Pour monter en grade dans l'ordre Jedi Je dois apprendre le code Jedi Je connais Les piliers Jedi Je connais Une forme de combat choisie afin d'en parler Je sais quelle forme je vais prendre Les 9 concepts et les 8 règles de responsabilité Je connais Les règles d'or et objectifs Jedi Je connais Le serment de l'ordre Jedi Je connais Les fondateurs de l'ordre Jedi Je connais Une définition du domaine choisi Et connaître les différences entre chevalier et consulaire Je connais L'importance des préceptes Et l'importance de les respecter Je connais Et connaître le code correspondant au domaine choisi Je connais J'ai lu Par contre, il y a un truc qui m'expliquait l'importance des préceptes Euh, ouais Moi, il y a un truc que je voulais regarder pour les cristaux Parce qu'en vrai, s'imaginons Je porte mon cristal corrompu orange et noir C'est-il représente la négociation Et la stratégie Hein Bah, après Ils disent Cristal orange, c'est pour les ombres Jedi Mais En soi J'aurais juste à dire Discret et réfléchi En soi Mon perso, il est réfléchi Et puis il est plutôt discret Donc en soi Je pourrais porter un cristal orange Mais moi, j'aimerais bien Euh Faire un pèlerinage Pour trouver soit un cristal vert Ou un cristal vert clair Voici l'objectif On devrait qu'on trouve un cristal vert Compassion J'avais un cristal rose avec Saifa J'avais le cristal hémophile rose Ah ouais, putain Le port du cristal rose Il faut l'autorisation D'accord Euh Il faut que je me fasse une définition de consulaire tout de même Euh Est-ce que je me fais une définition écrite Ou est-ce que je me fais Ou est-ce que j'y vais au talent Ouais, on y va au talent Pour une définition de consulaire Jedi Sous-titres par Jérémy Diaz Bah je viens de taper Consulaire Jedi sur Google Franchement la définition elle est bien Bien sûr J'aime pas Par exemple Imaginons on me donne Alors le code Jedi Bon bah c'est comme ça Mais S'imaginons On pose la question De qu'est-ce que les pieds de la force Si je lis tout ça C'est trop facile Faut Je sais que pour gagner le coeur Des gens qui font passer les tests Faut que tu te fasses ta propre définition Ou sinon tu redis ça Mais en modifiant En modifiant le contexte de la phrase Enfin le contexte pas le contexte Mais la forme Qu'est-ce que ça dit ? Ok Qu'est-ce que je fais ? Est-ce que les Jedi sont en cours De ce que j'ai compris ? Je sais pas ce que je fais On va regarder Bah non j'ai déjà utilisé Tous mes pouvoirs Tous mes points de talent Donc je pourrais pas Bon Qu'est-ce qu'on peut faire ? En attendant messieurs dames On va aller dans la salle d'entraînement Oula il n'y a personne qui arrive Oula il n'y a personne qui arrive Je sais plus Attendez Mais justement il n'y a pas des règles Il n'y a pas des... Il n'y a pas de règles Ah si règles de l'ordre Règlement général de l'ordre Jedi Article 1 L'ordre Jedi est une organisation Ouais nanana Ouais bon Euuuh Flamme de tout lire Je lairai ça dans le lit Une grande figure de l'ordre Usage et coutume Ouais Règlement des infrastructures Les chambres Le garde du temple Les salles de meditation Les membres de la republique L'espace de détention Le temple Jedi au sein des mondes républicains Ok Bon Jusque là c'est bon Moi j'avais un truc qui me perturbait tout à l'heure Que je voulais voir C'est dans spécialisation C'est pas dans spécialisation C'est dans connaissance Jedi C'est dans enseignement Jedi Différentes méditations Alors La méditation de vide La méditation de combat C'est la méditation mobile qui m'intéresse Permettait de rester actif et vilain Tout en plongeant dans une trance supportée par la force Ce fluide d'énergie stimule alors l'esprit en aiguisant ses capacités Et les concentrant sur une tâche précise La concentration étant Était découplée Sans aucun effort Je pense qu'il voulait dire décuplée non ? Pour se focaliser efficacement sur l'activité en cours Qui pouvait être un travail manuel comme un combat Quelques Jedi considéraient cette forme de méditation Comme le meilleur moyen d'atteindre la paix intérieure C'est censé être obtenu par les méditations de vide La méditation mobile était enseignée très tôt dans la vie des Jedi Et faisait partie des 3 techniques de méditation de base Bah du coup c'est Je suppose que les 3 techniques c'est la vide La guérison et la mobile Parce que combat ça va être plus Moi je vais pas forcément être concerné Mais quelle est la différence entre curative et guérison ? C'est une technique de 3 La capacité à se guérir par le biais de la méditation C'est une technique d'un par lequel les blessures subissent au guérisson Au cours de la méditation Enseigné à tous les yeux d'il est très utile Bah... C'est quoi la différence entre la méditation de guérison ? C'est quoi la différence ? Y'a pas de différence ? La méditation ascendante Ah ça ça me parle Alors que la méditation de vide se centrait sur les émotions La méditation sur les aptitudes Et était totalement focalisée sur la force Le principe était de se mettre en harmonie avec la force De manière à amplifier son lien avec celle-ci Cela permet de se laisser porter par ses courants au sens propre Et ainsi de l'éviter Il était d'ailleurs plus simple De faire quitter le sol aux objets environnement Qu'à son propre corps Il s'agissait d'un exercice particulièrement difficile D'accord La méditation de perception Cette méditation permet d'entrer en entier sa main Avec le force de ne pas percevoir Et peut-être recevoir son environnement à des kilomètres Et on ne peut... Ah ouais ok Bon ça là dessus oui Ok 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 слушons ... On peut João ... Pour revenir sur le locon de connaissance qu'on avait vu ici, il y a une question qui dit de choisir la forme de combat. Donc bien sûr, moi comme un bon Jedi, je vais reprendre la forme 0. En soi, s'il me demande après une vraie forme, ça va être la sorisu. Non, ce n'est pas la sorisu par contre, qu'est-ce que je raconte ? Attendez, je suis perdu. Merci. 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 Ouais, non, il y a bien la sorisu que je dois choisir, la gemso, il fait pour le duel et plus la grippe c'est l'une, ouais, non, forme de diplomatie, ouais, 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 non, après moi ce qui va surtout m'intéresser ça va être la tracata, la forme combinée de sabre et de pouvoir, la tracata est la seule véritable forme cartonnaire qui représente une forme de maniement du sabre à part entière, bien qu'elle soit souvent combinée à une autre forme pour gagner en spécificité, son apprentissage nécessite la connaissance et l'utilisation d'au moins une autre forme, secondaire ou tertiaire, et il dure environ deux ans pour les bases et en théorie pas de fin. Cette forme ancienne fut peaufinée par les maîtres jidai qui utilisaient beaucoup les pouvoirs physiques en combat et ne voulaient pas pratiquer le sabre de manière trop agressive. La tracata est un style particulier qui vise à associer des techniques du maniement du sabre à l'utilisation des pouvoirs de force, et essentiellement préhensif, et qui comprend les techniques destinées à bloquer les pouvoirs sites en duel. Le tracata permet aussi de faire intervenir d'autres objets dans le combat, par exemple lancer des projectifs sur l'adversaire sans cesser de croiser la lame. Cette forme a deux aspects, premièrement si elle se pratique fusionner à une autre forme, elle fait intervenir des pouvoirs physiques sur de nombreux enchaînements. L'objectif est d'attaquer ou de se défendre de manière différente par le sabre et par la force. Deuxièmement si la tracata se pratique seule, elle consiste à combattre sans dégainer le sabre, le manieur doit éviter ou repousser les attaques adverses par des saufs, de pouvoirs physiques ou préhensifs. Les ténèbres deviendront les désarmées ou l'immobiliser grâce à la force ou à s'approcher de lui, c'est ce qu'elle plaçait à portée d'attaque directe. Le sabre est alors dégainé uniquement pour porter un coup unique et précis, mortel ou non. En vrai, on va pas se mentir que la tracata c'est la meilleure. Alors pour moi, pour ce qui est mon personnage, la tracata c'est la meilleure. Mais pour cela il faut que j'ai plus de connaissance sur les pouvoirs de force et que mon Jedi s'entraîne justement aux enseignements qui lui seront donnés. J'ai l'impression qu'il y a tous les Jedi qui sont en cours. Je marche dans le couloir. Je marche dans le couloir de la salle d'entraînement. Est-ce qu'il y a des Jedi, oui ou non ? Non il n'y a pas de Jedi. En fait tous les Jedi sont en cours. En fait la masse de Jedi qu'on a vu tout à l'heure sont des Jedi qui sont en cours. Oh ! Une Jedi. Mes salutations à vous. Mes salutations à vous. C'est moi où tous les Jedi actuellement sont en cours parce que j'ai vu une... Comment ? Bah sauf vous du coup de ce que je vois. C'est simplement qu'en effet j'ai vu la maîtresse des Eurydits Mao qui racontait comme quoi elle était en cours. Et en fait j'ai vu nombreux Jedi derrière elle. J'ai l'impression que c'était tous les Jedi qui sont présents actuellement. Honnêtement je viens d'arriver j'ai une info. Ah bah non plus et je crois que les apprentis n'étaient pas conviés. Ah et que d'autres Jedi finalement sont aussi présents comme vous. Enchanté d'ailleurs je me présente je suis l'apprenti Tarly. J'ai manqué la base de respect. Aucun problème je suis la sentinelle Mathis. Enchanté à vous sentinelle. Enfin je rencontre une sentinelle. J'ai vu beaucoup de gardiens, j'ai vu des Eurydits, j'ai vu des onres. Sentinelle je n'en ai pas eu encore l'occasion. Vous voulez dans quelle spécialisation vous dites ? Eh bien disons que j'ai pris un certain temps à trouver ma voie auquel j'avais encore besoin de rencontrer des Jedi pour connaître leurs expériences. Et déjà depuis deux jours je me suis rendu compte que je suis une personne qui va plus me diriger vers la voie du consulaire. Après pour la spécialisation je ne sais pas. Très bien. Bah là actuellement je n'ai pas vu d'ombre ou d'Eurydits. Justement je dois voir la maîtresse des Eurydits Mao mais elle est en cours pour le moment. Elle a dit qu'elle m'appellerait après. Alors par contre, pour éviter de froisser Mao, éviter de dire maîtresse. Et maîtresse il n'y a que chez les sites qu'on dit maîtresse pour les femmes sinon c'est maître. Maître d'hospicite. D'accord très bien. Il n'y a pas de souci. Eh bien écoutez je vais changer ça directement de mon vocabulaire parce qu'en plus dans mes rapports personne ne me l'a dit. Donc parce que j'ai souvent employé le mot maîtresse. Bon on ne va pas vous sanctionner pour ça. Mais bon il faut éviter. D'accord il n'y a pas de souci. Bah écoutez je vous remercie Sentinelle. Je prends note de cette information. Très bien. Bah que la force est avec vous. A vous aussi. Je vous remercie. Qui c'est ça ? Mes salutations apprentis. Vous êtes celle que j'ai creusée hier. A peu près. C'est ça tout à fait. Décidément vous avez énormément d'armure. Mes salutations. Mes salutations à vous. Vous avez beaucoup d'armure. Ah il est vrai. Et vous donc alors ? Comment se déroule votre formation ? Eh bien ma formation se déroule plutôt bien en effet. Disons que je pense avoir enfin trouvé la voie que je souhaitais entreprendre. Et puis je n'ai plus qu'à attendre la maître des érudits Mao justement pour qu'elle puisse terminer la formation. Je vois. Et vers quelle spécialisation la force vous guide ? J'en ai aucune idée pour le moment Chevalier. Mais peut-être que je vais me diriger justement vers la spécialisation des érudits. La première intuition est toujours une bonne. Ah ça me fait bizarre. Elle permet de se guider soi-même et de guider les autres. Et un modificateur de voix. Bien. Eh bien écoutez je vais retenir la phrase que vous venez de dire. Bien. Dans ce cas-là apprenti, je vous souhaite que la force soit avec vous. Eh bien vous aussi Sentinelle. Euh Chevalier pardon. Je ne sais pas pourquoi. J'ai rencontré une Sentinelle juste avant. C'est pour ça. Il est normal. Bien. L'erreur fait partie de l'apprentissage. En effet oui. Eh bien je vous souhaite une bonne soirée et peut-être que nous nous reverrons. Oui. Nous nous reverrons. Bien. Ah j'ai reçu un message Holocom. Bonne journée à vous. Bonne journée. J'ai dit bonne soirée juste avant. Vous êtes devant l'infirmerie. Euh. J'arrive. J'ai reçu un message Holocom. 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 C'est ça, par exemple, citer une date, citer le dix, le dix, le dix, du coup je vais vous consulter pour ça. Chose, parce que ça fait, ça, allez, continuez, 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 C'est moi, brièvement Dante, vu que vous êtes de la philosophie, je suis sûr que vous pouvez répondre par rapport à ça. Peut-être que vous me le présenteriez juste avant. Il s'agit de l'apprenti Tarly, je vous en ai parlé. Mes invitations à vous, enchanté. Mes invitations, je suis le grand théorie de Dante. Alors malheureusement, je crois que nous sommes maudits Tarly, car quand vous regardez la radio... Nous sommes demandés par le haut commandement de Jedi, il va falloir reporter ça un peu, malheureusement, Skol. Ah, je vois. C'est ça, c'est, surtout que ça vient d'un haut commandement de Jedi, malheureusement. Ne vous en faites pas, je suis pas sûr. Venez avec, venez avec moi. Bon, vous pouvez toujours me dire votre choix pendant que nous marchions, alors, c'est votre choix ? En effet, j'ai beaucoup réfléchi sur nos discussions que nous avons eues hier, et puis, je pense me diriger donc vers la voie du consulaire. Enfin, ça c'est sûr que je vais me diriger sur cette voie-là. Et par la suite ? Disons que mon cœur, ce que je ressens et ce que je pense, va se diriger vers la spécialisation des érudits. Vous avez coupé, pourriez-vous répéter, s'il vous plaît ? Par rapport à la réflexion que je me suis faite, et par rapport à nos discussions que nous avons eues hier, je pense me diriger vers votre spécialisation, les érudits. Ah, mais c'est un honneur de recevoir un nouveau membre. Ouais, pas encore fixe. Après cette petite escapade sur Elum, moi, ainsi que le grand érudit d'identité à côté de moi, nous allons faire votre recensement de consulaire. Est-ce que cela vous convient ? Avec grand plaisir, en effet. Parfait. Et... Je pense à diverses caisses. Allez-y, d'identité. Non, mais c'est pour reparler à ce code, ne vous en faites pas. Les connaissances, d'après moi, ne devraient pas se limiter à des connaissances par cœur, voyez-vous ? Je crois que plutôt, ce qu'un maître va chercher, des connaissances par cœur, tout le monde peut les apprendre. Ce qu'un maître va chercher sur un apprenti, c'est la connaissance et la réflexion, surtout. Je crois que l'aspect connaissance devrait plutôt porter sur la réflexion plutôt que du par cœur. Ok. Ils sont allés sur le planète en guerre ! L'aspect réflexion, je voudrais plutôt l'inclure dans la troisième étape qui serait semblable à une sorte d'agora. Mais, on pourrait l'inclure aussi. Ah, oui. Pour rebondir là-dessus, une question qui demande de la réflexion, que pas tout le monde a la réponse, serait par exemple, la planète d'origine de la race humaine. Wesh, 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 wesh. Il te parle de trucs, je suis perdu. Pardon ? C'est pas Coruscant, de mémoire ? Oui, vous avez raison. C'est vrai que ça demande juste de la réflexion. Les hérus, c'est les cerfegles, c'est les sincères dans Divergence. Et voilà, je crois que, personnellement, je crois que l'aspect connaissance devrait plus être lié à un aspect logique et de compréhension et d'argumentation. C'est vrai qu'après, vous ferez une sorte d'agora, donc, ça reste à débattre, oui. Ah, mais pourquoi, je me suis dit, pourquoi ils vont pas à droite ? Mais non, je suis con, c'est vrai que la paix de Jedi, il est là. Ah bah, attends, je vois où est-ce qu'ils sont, je les vois d'ici. Je vais éviter de poser l'apprentissage directement là-bas. C'est la première fois que je viens d'ici. Alors, l'avant-poste, c'est là-bas, c'est notre avant-poste Jedi. Au moindre conflit, vous allez là-bas, d'accord ? D'accord, je cours vers l'avant-poste. Vous courez, je vais assurer que personne ne vous déterre. Bien évidemment, vous n'avez pas de la réponse. Dites-moi tout. Vous et moi, et vous en particulier, car moi je sens qu'on va avoir besoin de moi devant, vous serez chargé de la protection de l'apprentissage, d'accord ? Je pense honnêtement que s'il y a quelqu'un qui est capable de le protéger, c'est bien vous. Je... j'accepte. D'ailleurs, je me présente à vous, je suis Skole, apprenti. Enchanté, Sentinelle. Bien, avance. Déhant. Hop. Et là-dedans. Je vous remercie. Parfait. Si des combats éclatent, normalement, si de façon diplomatique c'est bien fait, il va y avoir une horaire. Donc, vous aurez le temps de vous rendre là-bas. D'accord, je vois. Donc ici, c'est Ilune, c'est ça ? Donc, j'en ai été où ? Ah oui, oui, c'est ça. Alors, ça va être votre première fois, mais pas votre dernière, sachez-le. Ah, d'accord. La blise et le... la présence d'autant de... de vins. Ressent. Ça chauffe. Ça chauffe, ça. C'est possible qu'il y ait une bataille. Allez, on arrête de parler de vos ongs, s'il vous plaît. S'il y a des conflits, je vais retourner directement au spatio-port. Oui, oui, je... Oui, oui, je... Je... Je vais la prose de charge. C'est à peu près. C'est à peu près. L'apprenti... Vous restez avec... cette sentinelle ici présente devant moi. Oui, c'est déjà présent. C'est déjà fait. Je n'ai pas envie qu'il développe un trou. Et vous aussi. Et Inay, ne parlez pas de vos ongles, s'il vous plaît. Je pense que ça a un affaire ici. Je promets rien. Ah, s'il promettait, s'il vous plaît. Pareil, pas de demander les ongles pendant le combat. Juste pendant le combat. Elle m'a quand même demandé... Elle m'a demandé de lui couper les ongles des pieds. De quoi ? C'est faux. Je n'ai jamais dit ça. Mais... Bon, je... C'est faux. Vous savez que mentir, ça peut être pris contre vous dans une charge d'une plainte de la philosophie. Putain, le bombardier. Il a été modifié, le bombardier. Il ne ressemblait pas à ça, hein. Je ne ferais pas moi-même, ça, c'est mort. Coucou, Dina. Euh, Dina. Oh, putain. Je te jure que ton pseudo m'énerve avec ton dino. Coucou, Nocturre. Putain, je suis désolé. Enchanté, vous êtes. Je suis l'apprenti Tarly. Enchanté. Ah, moi aussi, je suis apprenti. Bonjour. Enchanté, enchanté. Je m'appelle... Je suis apprenti, Inaï. Inaï et Chris. Enchanté, apprenti. Je vais aller voir ce qui se passe devant, je garde une chambre. Non, putain, je suis désolé, mais si c'est vraiment... Faudra que tu m'expliques ton dino, d'ailleurs. Vous souhaitez devenir quoi, Inaï ? Ah, pour l'instant, je ne suis pas sûr à 100%, hein. Mais j'aime bien, je ne sais pas. Il faut dire, il y a plusieurs choses qui vont être. Oh, vous êtes comme moi, apprenti. Ah, moi aussi ? Ah, c'est cool. Là, je commence à trouver ma voie. Je commence à réellement... Ah, ouais. Sachez que, si je peux vous donner un conseil, écoutez d'abord votre intuition. Moi, mon intuition, il me dit de ne pas me couper et de ne pas me battre, parce que s'il me bat sur sa classe maison. Donc, on va avoir une discussion après. D'accord. Après, après. On va être si... Non, je... Il ne faut pas faire n'importe quoi. Je plaisante, pour ça qu'il n'était pas mieux. D'accord. Moi, à vrai dire, je suis assez... Je suis assez soft dessus, par contre... Évitez juste en face d'autres personnes. C'est un petit conseil. Je vais doucement, moi, personnellement. Vous pouvez avoir de la légèreté, tant que vous respectez les conseils qui vous... Reculez sur le pont. Derrière, derrière. D'ailleurs, j'ai une très bonne nouvelle. Mon Discord avance très, très vite, grâce à l'aide de Shane. On reste ensemble, apprenti ? Oui, oui, bien sûr, apprenti. Allez, restons ensemble. Et puis, la sentinelle sera... Venez avec moi, venez avec moi. Très bien. Sentinelle, avez-vous... Je vais être en ligne avec les autres. Faut me mettre cette navette. Est-ce que vous avez embrassé à me fournir sentinelle ? Oh, bah... Surtout pour... Faut me dire pas. Mon Discord, mon petit Discord Twitch. Je suis très, très, très content. C'est de ça que je veux pas. Sentinelle, s'il y a un cas d'affrontement, je pense pas que vous prenez la navette. Ça soit vraiment la maison des... Non, vous ne prenez pas la navette. C'est simplement pour vous avoir en visuel, on va dire. D'accord. Je vais mettre là-bas pour écouter. Mais le problème, c'est qu'il y a une force obscure pour vous, ça pourrait être... C'est un peu trop dangereux de vous approcher. J'ai déjà vu une force obscure, je vous dis. Non, franchement, c'est pas plaisant. Il ne faut pas m'approcher, vous inquiétez pas. Ouais. Vite ça comment ? Restez ici, si jamais il y a quelque chose, vous m'appelez. Non, non, pas besoin, ça ne t'en fait pas. Mon Discord avance très, très bien même. Et si j'ai vraiment besoin d'aide, j'inviterai plus de monde. Mais pour le moment, il est fermé à tout le monde. Juste parce que je suis en train de terminer de... En fait, globalement, je ne sais pas pour vous, apprenti, mais s'il y a un affrontement, moi, je cours. Ok, parce que... Dans tous les cas, moi, j'ai reçu la maîtresse des érudits... Enfin, il fallait que... On m'a dit que ça ne se disait pas maîtresse. On m'a dit que la maître des érudits, Mao, nous a ordonné que s'il y avait un conflit, il fallait foncer directement vers l'avant-poste. Ouais, c'est ça. Vous prenez... On court, on prend... Ça brisez partout. Vous avez le set force ou pas ? Oui, oui, bien sûr, j'ai le set force. Vous avez l'attirement et le repoussement ? Non, parce qu'il me semble qu'on apprenti, on n'a pas ça. Ouais, je ne sais pas, je ne sais pas. Non, 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 non. Oui, effectivement, on ne l'a pas. D'accord. Moi, je n'ai pas de force, donc il faudra... Moi, je suis toujours aussi chaud, mais bon... Oui, c'est vrai, je t'ai proposé que tu sois ma maîtresse. Mais donc, même si vous ne savez pas encore votre voix que vous souhaitez entreprendre, vous avez déjà quand même une idée ou pas de ce qui vous pensez qui pourrait vous plaire, qui vous intéresse, vous êtes curieuse justement ? Bah, je me suis dit, ouais, on m'a dit tout à l'heure que la curiosité, c'était un défaut. Ok, donc je me suis dit, ok, bah il ne faut pas être curieux. Non, justement, la curiosité, ce n'est pas un défaut du moment que vous arrivez justement à le... Comment dire ? À le mesurer. Non, c'est bien clair. Vous savez, c'est une très bonne chose du moment que vous êtes justement curieuse de nouvelles choses, que ce soit par rapport aux connaissances, il faut toujours avoir un brin de curiosité. Mais en effet, ça dépend dans quel contexte la curiosité. Je vois. Ah, vous avez des paroles sages, hein, vous, vous avez des paroles sages. Je ne pense pas simplement que... Je vous dis simplement la vision de ma réflexion. Non, mais je comprends. Donc vous n'avez pas d'idée ? Personnel. En vrai, si, possiblement, en vrai de vrai, je voudrais bien peut-être voir chez les gardiens. Mais le problème, c'est que je n'ai pas envie de le battre avec mes ongles. Vous avez vraiment un problème avec vos ongles ? Non, mais je veux dire, en fait, si je me bats, je vais casser. Ça va me casser la tête. Mais il faut justement que vous coupiez les ongles pour qu'ils soient courts et que vous ne les cassiez pas. Oula, là, c'est un arpon. C'est très dur de faire ça. Vous voyez, c'est comme si on vous demandait de casser votre sabre laser. Voilà, c'est la même chose pour moi. C'est pas, voilà, quoi. C'est pas facile. Déjà, j'ai fait plein de sacrifices pour être Red House. Aujourd'hui, ensuite, maintenant, on veut manger mes ongles. Non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Et vous ? Moi, je pense qu'avec énormément de réflexion et de ce que j'ai pu discuter avec certains des Jedi, je pense me diriger vers la voie du consulaire. Ah, un consulaire, ok, pas mal. Pour devenir quoi, par celui-là, vous avez ligné ou pas ? Je pense que je vais me diriger vers la spécialisation des érudits. Des érudits ? Oh, un érudit, ça, c'est bien ça. Les érudits, ils sont sympas, en plus, ils soignent. Ah bon ? Je ne vois pas la spécialisation comme ça, mais c'est votre avis. Ça veut dire que les ongles sont méchantes. L'étape. Je te montre, non, c'est du... Je rigole avec vous. Ah, c'était une blague. Waouh. Oui, je n'ai pas les mots très développés. En tout cas, pas dans les moments où il y a une dame Resna juste devant moi. Attendez, attendez. C'est pas... Je vous promets que vous n'avez pas envie de vous approcher. Si vous vous approchez d'une force obscurre ou puissante par rapport à vous, Je crois que je l'ai déjà rencontré. Je ne suis pas sûr. Est-ce qu'elle a les cheveux blancs et tout et tout ? Avec une grande tenue non ? Elle est masquée. Elle est masquée ? Oui, elle a une capuche. Vous vous approchez d'une force obscurre ou puissante ? C'est pas bon, tout ça, là. J'ai même pas de jumelles. Vous vous ressentirez un sentiment de malheur. Moi, j'ai reçu plein de mentions sur Discord. Oula. Je vais vous görter. J'ai déjà fait comment. Je vous écoute. son truc sur la tête là son ornement sur la tête en face du républicain en face de l'impériel du républicain en bleu ah en tente vous parlez de la dame ou bien du monsieur du monsieur c'est un monsieur, c'est un homme c'est donc le je crois que c'est un maître des sorciers je me suis fait capturer par un maître des sorciers bonsoir alors appelez-moi Arcanis sur le genre de bataille ça fera l'affaire Arcanis oh mais je la connais Adam c'est la dame aux cheveux blancs non ? on s'est rencontrés tout à l'heure elle n'a pas les cheveux blancs c'est pas les cheveux blancs là ? je ne sais pas si vous voyez des cheveux blancs en tout cas moi je ne vois pas des cheveux blancs Nocta, 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 Nocta ok normalement Nocta c'est bon parle dans le chat, fais-y fais un test pour qu'on regarde vous parlez de la maîtresse des sorciers ? non on parle de la dame des sorciers la dame Massma la darse elle est belle en tout cas darse ou dame ah ok, membre du conseil noir oui bien le bonsoir bon bah au revoir c'est le capitaine de la république ah je me suis pas présenté à vous je m'appelle à l'élection de Noura ambre Jedi voilà bonjour on lui dit bonjour on a moins d'autres choses c'est bon Dina c'est bon Dina Dina putain Nocta attention apprenti varlac on est trois apprentis ok oui vous êtes pas moi apprenti Tarly j'étais dans mes pensées faut pas être dans ses pensées sur le champ de battle si ça part en cacahuète oui non mais je sais bien vous en faites pas je vous cache pas si les sites veulent à tout prix vous descendre personne ne pourra vous aider j'aurais juste fuir en gros tout simplement dis moi ce que je dois faire dis moi ce que je dois faire pour euh pour euh pour mes yeux c'est la nouvelle génération qui va si on n'est plus de ce monde quand on rejoint la force vous êtes la génération qui va faire perdurer d'autres Jedi c'est à dire que si un site vous attaque bah c'est moi qui affronterai à lui c'est pas vous et en réalité ça donnera quoi ? ouais bah pas tout de suite en réalité c'est que j'enverrai une ruse mentale et vous allez pour y avoir je préférais les sites qui avaient au moins un titre de noblesse et qui savaient se comporter un républicain dans la navette merci major mais mais on va me faire culpabiliser c'est fou ça ah ils ont ajouté les j'ai oublié comment ça je vais venir tard bien quand tu es rude donc la Dorses Lesna nous menace avec des droïdes c'est Bob c'est Bob en plus c'est le grand hérusie la Dorses Lesna nous menace avec des droïdes j'ai l'acclenu avec son accent québécois c'est ça c'est un bon sujet oui j'hésite à utiliser du m'acteur mais j'ai dit là on déclencherait les conflits et que l'attente seulement que le maitriserait sa voix le mot interdit ça c'est quelque chose que je mettrais comme mot interdit dans le chat en fait on pourrait comprendre leur agacement ce que je ne comprends pas c'est qu'ils sont quand même assez pardonné du terme mais assez imbéciles dans le sens où ils massacrent des créatures ils nous disent la nuit de l'Empire en quoi visiblement l'Empire on aura des pas de l'Empire de l'Empire de l'Empire de l'Empire de la même contre une attention atterrissage disons Nous sommes posés ! Je crois que j'ai jamais vu quelqu'un qui aurait aussi bien trouvé ça. Dans les canonnières, si vous parlez pas si fort, le conducteur vous... Enfin, dans les... Guardiers, si vous parlez pas si fort, le pilote vous entend pas. Mais ça se règle pas au niveau des... Comment dire, y'a pas possibilité de mettre... T'es celui-là, bouche en arrière. Non, non, on va pas... Encore besoin de nous, apprentis, mes excuses. Mais ça prendra encore un petit peu plus de temps. Ah, d'accord. Bon, y'a pas de soucis. Non, je pense que les apprentis peuvent aller en salle de rassemblement. Je pense qu'ils se reconvient également. C'est ce que je viens de dire. Au vu de la mission. Il va se passer quoi ? On est allé bien voir. D'ailleurs... Ça sert à rien que je pose mon argent. Ça sert à rien que je pose mon argent. J'ai entendu le parler de ce soir. Quoi qu'il y ait après, je vous fais votre recensement. Sachez-le. Très bien. On va dire... Et puis vous savez, Maître Desirudy, j'ai du temps devant moi. Je suis jeune. Oui, mais ce serait bien que vous n'ayez pas une barbe qui vous arrive jusqu'au ventre au moment où vous passerez consulaire, n'est-ce pas ? Aussi jeune que vous soyez, malheureusement, le temps est bien l'une des seçons que vous n'avez jamais retrouvé. Vous ne pouvez jamais retrouver. Règle générale. J'ai rien compris. J'ai rien compris. J'ai vu, il y a trop de gens qui travaillent en même temps. J'ai rien compris. J'ai vu, il y a trop de gens qui travaillent en même temps. J'assemble le monsieur. Je mets les bras dans le dos. Hop là, les bras dans le dos. Il y a les bras dans le dos, lui aussi. C'est une ilvernale, je vous prie. Au vu de l'opération que nous allons prendre part, il se peut que nous allons sur Titon afin de rassembler l'ensemble des effectifs. Mais respect, Maître Zézine. Tout dépendra si nous sommes assez. Bien le bonsoir. Pouvez-vous regarder, s'il vous plaît, dans les effectifs. Fais me dire s'il manque des personnes. Que ça soit des ombres, des gardiens ou quoi que ce soit. Tous les érudits qui étaient présents sont là. Tous les érudits sont présents. Les gardiens de Jelaï sont au complet. Une de même pour les sentinelles. Nous ne sommes pas assez. C'est les contraignants. Euh... Maître ? Je vous écoute. Pourquoi ça nous demandait... Je vais tout vous expliquer. Ouais, il va y avoir une opération. Disons que la République va engendrer une opération militaire. A grande envergure. Bien si vous ne pouvez pas être là, et bien je vous laisserai disposer. Acceptez si vous souhaitez entendre ce débriefing. Je vais écouter le débriefing. Il n'y a que trois républicains. Afi. Afi. Affirmatif du con. Sans compter les apprentis, nous sommes vingt actuellement dans la zone. Nous allons compter les apprentis. Ils vont pouvoir prendre part. Bien évidemment, vous allez devoir en quelque sorte les enseigner, les guider dans cette opération militaire. Je compte sur l'ensemble d'entre vous. On va faire l'opération. C'est bien entendu. Il n'y a aucun consulaire. Veuillez vous mettre devant, mettre des ombres à char. L'ombre n'est pas disponible mentalement. Les choses commencent bien alors. Ce n'est pas grave. Donc vous m'avez dit que nous sommes vingt, nous sommes bien d'accord. Désolé Nocturne, moi je suis en RP actuellement. En plus j'ai ma formation à terminer, il faut absolument que je me fasse recenser. Nous avons la grande tombe au talon qui est sur le chemin pour venir en salle de rassemblement. Mais n'avait-on un peu de retard ? Eh bien nous allons attendre. Disons que je ne veux pas me répéter durant ce debriefing. Maître des Sentinels et Sire, vous serez le gérant de cette opération. Y a-t-il peut-être un républicain qui souhaiterait prendre la tête de cette opération en compagnie d'un Jedi ? Parfait, vous pouvez tous les deux vous avancer. Nous allons attendre encore quelques minutes et par la suite nous allons pouvoir débuter. J'aime bien les rassemblements mais... Je n'aime pas quand il y a de la tente derrière. Et bon je suis un Jedi, je dois être patient. Je vais aller faire un tour dans le temple. Viens dans quelques minutes. Je t'appelle comment alors du coup je t'appelle... Bien déjà on va faire simple. N'oubliez pas d'acheter le Zolocom si on n'avait pas Radio Radar. C'est le moment avant que le débrief commence. Je pense qu'il serait plus judicieux de le faire après le debriefing. Nous ne savons pas si nous allons changer de secteur. Néanmoins, nous ne connaissons pas forcément l'étendue de l'opération, que ce soit pour le moment. Après nous verrons grosso modo comment nous allons gérer les zones de soins ou les attributions des kits ou peut-être des coltoufles. Je laisserai donc Mao s'occuper de cette partie là. Je pense que vous êtes plus expérimenté que moi sur ce domaine. Si jamais nous venons à faire une opération militaire. Non, ton prénom c'est pour les intimes. Où des combats peuvent potentiellement être englanchés. C'est une opération militaire, maître Sentinelle. Eh bien écoutez Mao, je vous prie. Vous vous chargez en soins. On saura s'équilibrer entre les usines. Vous en faites pas. Bien. Bien sûr, vous connaissez tous comment se passe lors d'une opération la radio. Des informations claires, fluides. Ne donnez pas une information pour donner une information. Concrètement, filtrer les informations. Je pense que c'est bien de donner des informations concrètement sur peut-être des sites prioritaires. Que vous pouvez détecter. Néanmoins, pour dire qu'une personne est blessée. Or, membre, bien sûr, peut-être du haut qu'au moment, s'il y en a un. Je ne vois pas l'utilité de dire qu'une spécialisation est blessée. Voilà. Faites attention aux informations. Et, bon, pour certains, c'est peut-être par généralité. Mais faites attention quand vous parlez. Souvent, il y en a qui oublient qu'ils parlent. Ils parlent dans la radio. Voilà. Je trouve que c'est une réopération, ça fait un peu brouillon. Également en cas d'aérien. Quand gardien à Ragorne, je vous laisserai être le gérant de l'aérien. Je ne me suis pas présenté à vous. Ce n'est pas grave, il me semble que nous sommes au complet. Nous allons nous contenter de cet effectif. On met des centinais et chers enchantés. Alors, pour vous expliquer en quelque sorte la mission qui va vous être octroyée. En quelque sorte, l'armée ainsi que l'ordre Jedi va être envoyée sur la planète Maridun. Nous savons qu'une base impériale permettant un rapprovisionnement constant dans les différents fronts de l'Empire qui sont encore à l'état du jour. Notre but, en quelque sorte, sera de détruire cette base ou bien de tout simplement la contrôler. Nous allons permettre en quelque sorte d'atténuer l'ensemble des fronts où les républicains et les Jedi s'attaquent continuellement. Nous aurons un avantage, cela est certain. De ce fait, le maître des sentinelles Zéphiers ainsi que le soldat Aïlar, si je prononce bien votre prénom, vont être les gérants de cette opération. Votre premier objectif sera de détruire un bouclier permettant de défendre cette base de toute intrusion ennemie, mais également de tout assaut aérien. De ce fait, un bombardement sera inefficace tant que cette base et que ce bouclier est toujours, en quelque sorte, levé. L'ensemble des effectifs va être dirigé sur le secteur E. Vous allez faire une stratégie. Vous pouvez envoyer les ombres en premier, etc., afin de savoir qu'est-ce qu'ils doivent attaquer, comment vous allez pouvoir l'anéantir, etc. De ce fait, les ombres seront sollicitées pour pirater ce bouclier, en quelque sorte, afin de rendre la base abordable à l'ensemble de nos effectifs. Il se peut qu'aucun maître Jedi ne vienne avec vous. L'ordre Jedi ainsi que l'ensemble de la République vous fait confiance là-dessus. Vous n'avez en aucun cas besoin du soutien d'un membre du haut commandement, qu'il soit républicain ou Jedi, sur cette opération. Ombra Lectio. Du coup, j'ai une question. Abordable, c'est-à-dire... Non, je sais pas si tout le monde m'en... Ah ! Vous... Vous m'entendez, maître Animea ? Oui, oui, oui. C'est-à-dire qu'on peut prénéter le champ de force sans avoir de... Comment vous dire ? Sans intrusion, si j'ai bien compris. Tout à fait. Pour vous expliquer, ce champ de force, en quelque sorte, vous empêchera de pénétrer dans la base, même si vous êtes à pied avec des vaisseaux ou quoi que ce soit. De ce fait, si ce pied est toujours, en quelque sorte, à l'état du jour, eh bien disons que les sites ou bien les impériaux qui sont au sein de cette base ne pourront pas sortir et ne pourront pas entrer. Notre but est de pénétrer dans cette base afin de la détruire ou bien de prendre le contrôle de cette dernière. C'est à vous de voir. Les opportunités vont être les suivantes. Tout n'est pas des choix de vos gérants d'opérations. Y a-t-il des questions, peut-être ? Négatif. Aucune. Vous pouvez juste répéter la planète sur laquelle nous allons ? Marie-Dune. Vous pouvez me l'écrire. Ah, merci. Y a-t-il peut-être des Jedi qui doivent quitter l'opération ou quoi que ce soit ? Si oui, eh bien faites-le maintenant. Affirmatif. Pareil pour l'Apublicain, bien évidemment. Je vous ferai un rapport. Parfait. Je rappelle également que pendant les transports jusqu'à cette dite planète, je vous conseille de vous renseigner sur l'atmosphère et sur la topographie interne et la géographie de la planète. Ça pourrait être utile sur place. Ne soyez pas inconnus. Nous avons quelques heures avant d'arriver sur place. Également comme c'est sur une planète extérieure, achetez bien tous les holocom ici même. Il se peut que là-bas il n'y ait pas de vendeur de holocom. Au cas où, achetez bien une réserve de 3 holocom, 3 radios, 3 radars. Allez-y, sentinelle. Néanmoins, je vais réfléchir sur les dires du soldat. Nous ne connaissons pas si nous aurons peut-être des casiers ou que ce soit de l'équipement pour sortir du matériel. Je compte sur vous pour tous ceux qui peuvent potentiellement sortir des modules de camouflage de les prendre avec vous. Des ombres peuvent sûrement les pirater, mais des sentinelles aguisées peuvent se servir de modules de piratage, enfin de modules, pour s'infiltrer et pouvoir aider les ombres à faire un piratage. S'il y en a qui en ont toutefois les compétences. De prendre aussi les coltots, de prendre le plus de matériel avec vous pour essayer, disons au cas où si nous ne pouvons pas en sortir là-bas, de déjà être prêt à faire une offensive ou déjà de mettre l'opération en route. Pour ceux qui ne le savent pas, je me permets de donner l'information. Mareidun est une planète majoritairement couverte d'une jungle dense et quelques plaines, mais principalement de la jungle. Habillez-vous et prenez de l'équipement en conséquence. J'ai entendu la mettre des érudits. Oui, c'est bien entendu. Nous vous remercions pour vos conseils à mettre des érudits. Bien, ça ne sert à rien de rester ici. Allez acheter Holocom Radarm si ce n'est pas fait. Et préparez-vous à décaler sur le secteur E. si vous ne l'avez pas compris. Je viens de faire des ressources pour tout ça. C'est le secteur E. Qu'est-ce qu'est-ce qu'on l'a vu ? On l'a vu ? Je viens de faire des ressources sur la planète. En fait, il y a un village aussi. Non, il n'y a pas de village. Non, non, il n'y a pas de village. Nous ne connaissons pas forcément le territoire et surtout la base dans laquelle nous allons opérer. Pour le moment, on ne va pas faire de conclusion active. Je pense que pour le moment, allez préparer votre équipement. Changez peut-être de tenue pour en prendre une poule légère et une fois que tout le monde est prêt, venez tous devant le temple. Nous allons nous réunir là-bas. Au niveau des escaliers, vous pouvez y aller où nous avons tendance là-bas. En effet, je vais faire sortir un croiseu républicain devant le temple pour embarquer. Bien. Ah, bah, secteur, dépêchez-vous, alors. Bon, ma direction, secteur, peut... Non, je suis m'équipé des e-mails et de... Donc, secteur E. Je suis m'équipé. Je suis m'équipé. plus long que prévu. Hum... 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 Faut croire que je n'avais pas toute la collecte... ça marche, il n'y a pas de soucis. 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 Parce que... Parce que je pense que c'est une opération, un event assez sympa. Un event assez sympa. J'espère juste que ces changements ne va pas prendre 80 ans. qui... Il n'y a pas de soucis. une événité de un event assez sympa. Il n'y a pas de soucis. Ah On va profiter de la musique pour le moment Bon 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 64 sur 84 On va profiter de la musique pour le moment Sous-titrage ST' 501 On va profiter de la musique pour le moment On est pas près d'arriver On va profiter de la musique pour le moment Ça marche Et il faut croire que je n'avais pas la collection pour le secteur event Super Allez on a bientôt fini on est bientôt à la fin On est bientôt à la fin Allez il reste 10 addons Après il reste 12 addons En fait il me télécharge des maps pour le moment On va profiter de la musique pour le moment On va profiter de la musique pour le moment Ah On télécharge Camino De quoi ça parle sur les discords Ordre Jedi Mais il se dit rien Ah si dans la radio Jedi Euh Bon allez On a bien terminé On arrive bientôt à 84 Ah workshop complète attention Oh ça c'est bon ça C'est bon signe quand je vois workshop complète C'est bon signe Faut plus que je vois setting client info Et ça sera encore mieux Oh toi j'en étais sûr Oh toi j'en étais sûr C'est bon signe On est dans l'eau à starter de ce que je vois Parfait C'est très bon signe ça C'est très bon signe Je pouvais plus Enfin Je suis arrivé Banque de crédit Je sais pas où je me mets Je sais pas où je vais me mettre là C'est la personne qui parle S'il parle je les entends Donc en tout cas On nous a parlé de jungle C'est très paradisiaque Selon moi J'en étais sûr C'est parti. On va voir s'il y a des personnes qui parlent. En tout cas j'adore le bruit de la mer. En tout cas j'adore le bruit de la mer. Le mode nuit a été activé. Ah non ok il y a bien, c'est juste que les gens ne parlent pas. Ok tout va bien. Ok. 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 Le groupe B néanmoins, du moment où on aura tous trouvé, nous serons tous là pour des... Alors faites attention quand vous tapez, je parle surtout aux sentinelles ou à toutes les formes qui sont un peu acrobatiques. Est-ce que sur l'ensemble tout le monde a son matériel ? Tout le monde a ses kits, tout le monde a peut-être ses coltos pour les érudits, est-ce que tout le monde possède son matériel ? Pour la République ! T'es bon. Pour la République ! La République et l'ordre de Jedi. J'ai pas su grand chose mais... On va suivre le tas, on va suivre l'effet de groupe. Malheureusement comme un con en changeant la collection j'ai raté tout ce qui est briefing. Bien. Eh bien écoutez nous allons pouvoir passer à la radio où est-ce qu'une fréquence avait été transmise. Négatif. Alors nous allons partir sur une fréquence au pif 147.60. Pourtant on a dit exprès de prendre 3 radios. Il faut écouter. Alors pour tous ceux qui manqueraient des radios. Alors j'ai pas un nombre infini mais j'en ai 6. Certains en souhaitent. J'en ai toujours sur moi. Je vous laisse venir en face de moi. Alors qu'est-ce qu'il vous faut dites moi ? Juste un holocom. Tenez. Côté républicain. Sergent Généra. Est-ce que je vous laisse prendre le commandement des troupes ? Sur le terrain même. Elle sera co-gérante avec moi. Vous êtes qui vous ? Sergent-chef. Sergent-chef quartier. Ah en effet. Mais là il faut m'expliquer les règles j'ai pas trop bien compris. En gros Darius là nous allons faire une attaque. Nous allons attaquer du coup la base impériale. Sauf que la base impériale a un dôme de force par dessus. C'est-à-dire qu'elle le protège. Eux ne peuvent pas sortir. Nous ne pouvons pas entrer. Pour pouvoir entrer. Pour pouvoir participer à la deuxième opération. Donc la deuxième branche. Nous devrons trouver un générateur et désactiver le générateur. Néanmoins ce générateur pour pouvoir le désactiver. Il faut qu'une personne reste et fasse un slash NA. Et du coup ne bouge pas en le désactivant. Voilà ce qu'est la mission d'Arc. Toi à l'heure actuelle tu es dans quelle escouade ? Tu es dans l'escouade A. Donc ta tâche c'est juste pour le moment. De faire une protection. De protéger le groupe A. Enfin le groupe B pardon. Qui est ce groupe qui est juste en face de moi. Juste ici là. A gauche. Pour qu'ils puissent se consacrer eux. Sur leur tâche de trouver le générateur. Voilà. Toi c'est juste premièrement facile du combat. Tu fais attention quand tu tapes. Tu protèges. Et tu essayes. Si tu peux. Tu donnes un coup à droite à gauche. Et c'est trouver le générateur. Ah on peut aussi trouver le générateur. Tu peux. Mais ton rôle principal c'est essayer de te battre pour protéger. Pour éviter que si des sites sortent on est là pour se battre. Pour stratégie ou pas ? D'accord. Voilà. C'est tout ce qui est demandé d'Arc. Vous avez marqué non ? Non. A ratons. Si les gardiens souhaitent mettre une petite stratégie pour le groupe A. Je vous laisse faire camp gardien ou qu'importe. Le groupe A on est pas là pour chercher le générateur. Vous êtes là pour porter assistance. Nous ne savons pas si des sites comme Impériaux seront dehors lors de notre recherche. Notre objectif est une partie du combat. Nous allons nous battre contre les forces hostiles. Pour que le groupe B puisse prouver le générateur. Que ce soit utiliser leur camouflage, voile des forces. C'est possible pour le groupe B. Essayer de vous battre qu'en ultime recours. Prioriser la fuite, la stratégie. Et essayer de ne prendre le moins de dégâts possible. Notre tâche primaire est de trouver le générateur. Pas de combattre. Néanmoins, si danger est constaté. Là oui. Vous pouvez vous battre. Ce n'est pas de mourir quoi. Voilà. Deux tâches bien différentes. Nous allons effectuer quelque chose. Tout ce groupe ici. Si vous pouvez faire un appel Holocom entre vous. Je vous laisse reculer à vous ajouter vers Holocom. Et je souhaiterais qu'une personne représente via la radio votre groupe. Qu'importe. Nous allons donner ça à Dante. Dante vous serez celui qui communiquera les paroles importantes de votre groupe. Donc du groupe B. Néanmoins, vous serez tous en Holocom pour pouvoir transmettre à Dante. Est-ce que pour ça on est clair ? C'est quand ça commence. Ça me va en tout cas pour ma part. Alors je vous laisse reculer et commencer à vous ajouter entre tous pour pouvoir effectuer un Holocom. On appelle Holocom. Et commencer des stratégies. Et commencer peut-être déjà à vous mettre sur les hauteurs pour regarder le paysage. Bien. Quant à vous, c'est pareil. Alors, transmettre des ordres sur la radio, vous pouvez. Néanmoins, c'est bien qu'il y ait quand même des informations utiles qui sont données. Si vous voyez le générateur, précisez que vous le voyez. Néanmoins, ne parlez pas pour dire que vous avez une feuille tombée d'un arbre. Voilà. C'est un peu rigolo, mais généralement c'est des informations peu importantes qui sont données. Oui. Est-ce qu'on attaque à vue les sites ? Oui, on n'aura pas le temps. Si ils ne sortent pas leur lame. Wisto ? Alors, le problème, c'est que j'aimerais dire non. Début de l'événement. Nous pouvons tenter de faire acte de pacifisme pour voir. Et en attendant, le groupe B peut mener leurs petites recherches. Néanmoins, je pense qu'ils vont nous attaquer dès qu'on va arriver. Nous sommes quand même des insurgés. Ils défendent leur base, c'est nous les assaillants. Voilà. C'est un peu compliqué là. Il s'agit d'un front. Il s'agit d'un front. Le dernier vient. Bien. Et je pense qu'il nous allons combattre alors. Wisto ? Bien, écoutez, je vous laisse me suivre. On a fait le lecom ou pas avec les gardiens ? Non. On sait ce qu'il faut faire. D'accord ? Une fois que notre hacker commence à hacker. En protection. Contraintes roucheuses. Écrasement. Repoussement. D'accord ? Faisant une faveur des éléments. Faisant une réflexion. Posant votre caillou. Vous avez assez de choses pour protéger. Nous sommes là pour désactiver le générateur. Voilà notre tâche principale. Je ne t'invoque pas. Combattre est la tâche secondaire. Bien. Préparez-vous pour le groupe B. Et le groupe A a commencé à avancer. Je reste derrière la maîtresse des érudits. Je crois que c'est elle. Je sais pas. Je sais pas si c'est elle. Mais tu es tout blanc. On te voit. Tu es tout blanc. Chut. Je sais que je suis bleu. Merci. Discrétion. Il y a du marché pour vous. Je pense que l'avant-poste aussi doit être là-bas. Oh bah ensuite. Vas-y. Mais non mais pas pour deux personnes. Qu'est-ce que vous faites ? Dissuasion. Alors si vous voulez nous avons la dissimulation de force pour les érudits. Je sais pas. Je suis comme un con hein. Attends il reste un... Vous restez toujours derrière les apprentis. D'accord. Je sais pas où il faut aller. En pratique s'il vous plaît. On allait pas plus loin. Groupe A. Si vous pouvez vous diriger vers la droite. Ça m'arrangerait. Les gens ils vont trop vite. R.S. R.S. Non ressortez. R.S. R.S. A loin à droite. A loin à droite. On mange la plage. Essayez de progresser au niveau de la tour pour l'ensemble. Groupe A. Groupe A. Groupe A. Groupe A. Il va y arriver. Le flash banque de mes yeux. Au revoir. On avance pas trop, on avance pas trop. Ça sert à rien d'avancer. C'est ça. Reculez, reculez. Laissez les sites venir vers nous ça sert à rien. Reculez. A gauche ça sert à rien, donc on reste en arrière et on attend que les sites arrivent, les appels c'est pas nos problèmes. Bien pris sergent chef. Oui pour l'infanterie de base on s'occupait des sites, je crois que c'est aux snipers de s'occuper. Il nous faut passer, où est le gérant de ce groupe ? Il nous faut passer par le flanc gauche. Je ne comprends pas ce qu'il veut. Il n'a pas envie de jouer, vous avez du mouvement. Je ne sais pas où est ce que je dois aller, c'est parfait, j'adore ce moment de solitude, moi je reste avec les républicains. J'aime les républicains, ils sont beaux, même si je préfère les impériaux. Moi honnêtement j'ai perdu l'apprenti, j'ai perdu l'apprenti varlac, je ne sais pas où il est. C'est un maraudeur, c'est un maraudeur. C'est un maraudeur c'est ça ? C'est un maraudeur. C'est un maraudeur. C'est un maraudeur. Ouais je suis perdu ! Ça fait trop longtemps que je n'ai pas joué. Je ne sais pas ce que je dois faire, mais c'est pas grave je reste en arrière. C'est un maraudeur. Ça fait tellement longtemps que je n'ai pas joué UDF en bataille. Attention derrière vous, derrière vous ! Il y a un méchant ! Il y a un méchant ! Il y a monsieur pas beau. Viens là ! Pourquoi ton sabre il est un bleu gris tout moche ? Une dizaine de jedi là, je vais les ralentir au maximum. Oh je lag. Je ne suis pas du tout protecteur. Je n'ai pas beaucoup de vie. Mais ce n'est pas grave. Oula, ça chauffe. Ça chauffe, ça brûle. Il y a le gardien à tir. Oh là là, j'ai des maux de tête. C'est horrible. Je ne sais pas qui est qui. C'est parfait. En fait, c'est ça. Je suis perdu. Erudy ! Au secours ! Oh putain ! C'est un méchant lui ! Ah oui, c'est un méchant. C'est un méchant lui ! C'est un méchant lui ! J'ai abondi jedi ! J'ai pris l'assassion. Je coupe pas ! J'ai une position qui est horrible ! Je crois que j'ai fait le premier kill de l'OP par contre. Tu vois une médaille comme sur Call of Duty ? Ouais, je viens de faire deux kills à l'instant ! Je fais bien une naissance, s'il te plaît. J'reign me reco. En même temps, vous voulez que je fasse quoi ? Je suis apprenti. Je suis apprenti Jedi. Je suis apprenti Jedi. Je suis sûr que c'était un ravageur. C'est pas grave. Ça suffit, hein ? Il faudrait que ce soit les gardiens qui est en protection. Ils se mettent en protection. Ils viennent le moins avant. Ce sera beaucoup plus simple. Gardiens Erudy. Tous ceux qui ont la protection. Je pense que c'est mieux, étant donné qu'ils sont tous autour. Non, on vous est pas Erudy. Où sont les soins ? Ouais, je vous remercie. Je comprends pas pourquoi il y a autant d'unités qui sont pas sur la position. Qu'est-ce que c'est passé ? Non c'est pas vos lier. Y'a pas moyen d'activer un truc pour voir le nombre de kills que tu fais si vous m'entendez sur la radio tu as juste à faire échapper tu fais actualiser tu regardes le tu vois ton score bon en réalité l'event peut être vraiment intéressant pour le live le souci c'est que en apprenti jedi on meurt la prochaine manche je ne sais pas à quelle heure elle est ensuite je ne sais pas combien de temps va durer l'event et je vais pas vous mentir qu'au vu de la semaine j'ai pas envie non plus de live jusqu'à pas d'heure donc ce qu'on va faire c'est qu'il y aura d'autres moments où il y aura d'autres events plus intéressants je ne dis pas que celui-ci n'est pas intéressant mais je pense que pour moi ça sera plus intéressant parce qu'en tant qu'apprenti de jedi ça va pas être super fun donc ce qu'on va faire c'est qu'on va arrêter le live ici on va partir on va aller secteur très peu participer à l'effort de guerre on va aller secteur B on part secteur B on va arrêter le live et en fait ce qu'on va faire ce qu'on va faire c'est qu'on reprendra les lives dans le week-end pour faire la suite justement de l'histoire et on espère que je vais être recensé puisque je pense que l'event va durer jusqu'à pas d'heure donc c'est pas forcément intéressant de rester et en apprenti des jedi je vais pas servir à grand chose donc oui je préfère qu'on va arrêter le live pour ce soir et puis on reviendra là dessus plus tard en tout cas j'espère que le live vous a plu je vous souhaite une très bonne soirée un très bon week-end reposez-vous et puis on se dit à plus tard dans le week-end bonne soirée à vous